Yo les gars c'est Woz, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas moi pour ma part ça va vraiment super bien, aujourd'hui grosse vidéo et honnêtement ça me fait très très plaisir de la faire, pour une fois ça sera un coup de gueule positif, il y a des choses qui ont changé, qui vont s'améliorer, Fortnite est en train de s'améliorer, on va justement parler de ces différents changements, vous les avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos car j'ai pris un petit peu de retard à la faire, mais honnêtement vous aurez bien mon avis détaillé là dessus et un petit peu plus d'informations, Juste avant n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, il y en a pas mal qui oublient, vérifiez bien que c'est le cas, activez la cloche également, comme cette vidéo axée sur les joueurs console pratiquement, si vous voulez que je fasse une vidéo où je rejoue à la mettre après plus d'un an, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire, si je vois qu'il y a pas mal de réactions j'en ferai une avec plaisir les gars, très important puis j'arrête de vous déranger, n'oubliez surtout pas les gars c'est d'entrer mon code CreatorWars dans la boutique, vous imaginez même pas à quel point ça m'aide énormément, même si vous n'achetez rien, pensez à le faire, ça me ferait vraiment super super plaisir, il y a de très gros projets qui arrivent, ça a besoin de financement et c'est justement ça qui va permettre de financer ces fameux projets, je compte sur vous les gars, merci beaucoup de ceux qui le feront et on est parti pour le sujet principal de cette vidéo, alors il faut savoir déjà dans un premier temps que l'arc va être patché, enfin j'ai envie de vous dire, il est vraiment surpuissant surtout en compétition, on peut voir notamment le combo en duo Barrette plus Arc, étant donné que l'arc met moins 100 c'est énorme, sachez qu'il va être nerf justement les dégâts vont diminuer un petit peu, peut-être aussi la cadence ou quoi je sais pas du tout, mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il ne sera plus autant puissant que maintenant, une très très bonne nouvelle, surtout pour la compétition, à nouveau, je sais que je parle beaucoup au niveau de la compétition, etc, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse et je pense que ça vous intéresse également, donc je parle surtout pour les modes arènes, les world cup et les autres tournois, les véhicules risquent d'être désactivés à la zone 5, comme par exemple les tuyaux, à l'heure actuelle les tuyaux d'air ils sont désactivés au bout de la zone 5, et Epic Games sont à l'heure actuelle en train de réfléchir pour faire ça également pour les véhicules, la boule, les hoverboards, les quads, tout ça ça s'arrêterait à partir de la zone 5, et ça serait vraiment vraiment bien, on sait bien qu'à l'heure actuelle le gros défaut en compétition c'est qu'en fin de zone il y a énormément de boules, c'est tellement fort parce que ça donne des points de classement, très facilement, si elles sont désactivés ça peut être parfait, on s'en servira juste au début de la game tranquillement pour faire ces petites rotas habituelles, et après elles vont être détruites automatiquement, honnêtement c'est une super bonne idée, c'est un très très bon changement que j'attendais depuis pas mal de temps maintenant, j'espère qu'ils vont pas être trop trop loin le mettre en place, dites moi votre avis en commentaire, mais je pense que vous allez kiffer aussi, on va maintenant parler de la super bonne nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir, et c'est pour ça que c'est important que vous regardiez cette vidéo, sachez mesdames et messieurs que les compétitions vont être séparées pour les consoles, enfin j'ai envie de vous dire, il y aura maintenant une compétition sur PS4, une sur Switch, une sur mobile, une sur Xbox, une sur PC, enfin bref, chaque plateforme aura sa propre compétition, comme ça sur PS4 vous tomberez que contre des joueurs PS4 qui ont le même nombre d'FPS etc, ça sera pas comme l'arène ou la World Cup où c'est vraiment multiplateforme, et on peut voir les PC un petit peu dominer, parce que tout simplement il y a beaucoup plus d'FPS en fin de zone, et bien grâce à ce choix justement, il y aura plus de problèmes, car si tu joues sur PC, tu tomberas qu'avec des PC et ainsi de suite, et c'est vraiment vraiment bien pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps, au moins les joueurs claviers souris vont pas arrêter de se plaindre en disant que les joueurs manettes c'est juste des spammers L2 R2 etc, on va pas reparler de ce débat car j'ai déjà fait une vidéo là dessus, mais au moins là tout le monde sera content, les joueurs manettes PS4 seront vraiment je pense ravis, du moins dites moi ça en commentaire, mais c'est vraiment bénéfique pour chaque plateforme et ça c'est cool, enfin des bonnes décisions de dirigeant, Fortnite redevient positif, perso je suis en train d'apprécier cette méta, même le fait qu'il manque le chasseur, le sensu et autres, vraiment je kiffe Fortnite à l'heure actuelle, je prends énormément de plaisir à y jouer, je trouve juste qu'il manque le pompe lourd, quand il y aura le pompe lourd ça sera vraiment vraiment bien, t'auras l'auto, le pompe lourd, le pompe de guerre, ça sera vraiment tip top au niveau de la méta, un peu d'évolution ça fait pas de mal, surtout que le Silex par exemple, c'est une arme que j'adore jouer et qui est vraiment super forte, comme vous pouvez le voir sur le gameplay en fond, elle demande un petit peu plus de skill et autres que les autres armes, et c'est justement ça qui me plaît, et j'ai envie de voir de nouvelles armes comme ça un peu plus skillées que d'autres, au passage, je vois qu'il y en a pas mal qui ont aimé les gameplays justement sur ma chaîne YouTube, j'en ai posté deux récemment, sachez qu'il y a un gros gros gameplay qui arrive, donc activez bien la cloche, et si jamais vous kiffez ce type de vidéos, ou en gros c'est un peu des rediffusions de live de mes plus grosses games, sachez qu'il y a ma chaîne secondaire en description les amis, je fais pratiquement une vidéo par jour dessus, si ça vous intéresse, allez vous abonner, mettez la cloche, je suis vraiment vraiment actif, n'hésitez vraiment pas à aller checker au moins, que ce soit de l'arène ou du MM, il y a quand même pas mal de vidéos qui sortent, en tout cas, Epic Games, si vous m'écoutez, continuez comme ça, c'est parfait, les consoles sont contents, la compétition s'améliore grâce à la suppression des boules, on va dire, à partir de la zone 5, l'arc qui est vraiment beaucoup trop fort va être patché, que des bonnes nouvelles pour Fortnite, et ça, ça me fait plaisir, je tenais aussi à répondre à une question, il y en a plein qui me disent que justement l'avenir de Fortnite est un peu compromis, et qu'après la World, beaucoup vont arrêter Fortnite, alors moi perso, je vous le dis clairement, je ne compte pas arrêter, et je pense que les gens n'arrêteront pas non plus, ils disent qu'ils sont juste là pour la World, pour l'argent et autres, mais sachez qu'Epic Games sont vraiment très très malins, pourquoi ? Je pense tout simplement que pendant la finale de la World, ils vont annoncer une grosse compétition, peut-être avec encore plus de cash presse que la World Cup, et c'est justement ça qui va faire rester les joueurs, en gros, ils vont peut-être annoncer quelque chose sur 6 mois ou 1 an, et là, pareil, les joueurs, ils vont rester 6 mois ou 1 an, comme des bons toutous, à vouloir réussir de gagner un petit peu d'argent, ce qui est totalement normal, je vous cache pas que je vais faire pareil, mais Epic Games, ils sont vraiment vraiment pas débiles, les gars, il faut arrêter de penser qu'ils vont rien annoncer, qu'ils vont continuer à tuer leur jeu après les Worlds, ne vous inquiétez pas pour ça, Fortnite encore de très très beaux jours devant lui, en tout cas, je l'espère, moi les frérots, je vous laisse ici, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, j'espère que tout se passe bien pour vous, les vacances arrivent, soyez forts, les gars, je pense fort à vous en tout cas, merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur Insta aussi, ça me fait très très plaisir, si jamais vous voulez faire des scrims en partie privée, il y a mon Discord dans la description, il y en a 24h sur 24, c'est dit, moi je vous laisse ici, je vous aime, prenez soin de vous, bref, ciao ! Sous-titrage ST' 501